et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode de thé pudding et camembert avec du le thé le pudding ça envahit le monde le camembert aussi là ça y est c'est la folie et du coup pour représenter toujours le thé le pudding je suis avec le signe noir salut et bonjour tout le monde donc voilà ton petit pudding qui coule partout moi mon camembert qui coule en europe bref c'est la folie quoi ouais ouais non mais on voit bien on a la petite tasse de thé d'amérique du sud qui commence doucement à se répandre en amérique non en amérique du nord qui se répand en amérique du sud pardon ouais ouais ça c'est bien l'amérique du nord franchement est presque à toi ah bon j'ai un peu mais le portugal sera probablement une prochaine victime qu'il faudra se faire aussi mine de rien histoire d'enlever toutes ces tâches vertes dégueulasse ouais ouais je suis d'accord il va il va falloir là il va falloir s'en occuper je suis plus que d'accord alors visiblement il y a des gens qui se rebellent dans le coin ah mais il y a encore une armée espagnole non dans un territoire où je peux pas aller mais comment il peut être dans un territoire où je peux pas aller comment il peut être là et que j'ai pas l'accès militaire en europe non il est à taffy la fête là d'accord ça me dit que j'ai pas l'accès militaire pourtant il a des troupes là est ce que il se serait replié dessus et puis il est arrivé ici comme ça par hasard alors là c'est bizarre alors on va aller mon âge d'or est terminé un petit blocus ici il nous faudra un commandant oh voilà l'espagne en tant que territoire finish ouais ma flotte j'arrive pas à choper donnez moi un amiral on peut pas même pas même là on peut pas même si on est proche alors qu'est ce qui se passe cette flotte est hors de notre portée ah bon bah tant pis dans ce cas là sur l'expansion qui diminue on va se faire ça sans on va se faire ça sans commandant c'est pas grave ici on va scinder ça nous fera toujours un petit peu moins de d'attrition et puis on n'a pas besoin d'être aussi nombreux ah bah ça y est il est sorti de il est sorti l'un l'autre on va le poursuivre avec nos amazon 50 en prestige oui je prends le prestige carrément on peut investir dans une nouvelle tech en avance mais on a trop de points il faut qu'on est une capitale à 50 pour pour le truc donc on va monter l'ondres à 50 ça coûte une blinde hop voilà c'est fait le siège là est remporté parfait ici où on va voir une bataille ici le petit con il a réussi à choper les deux mille hommes de la colonie c'est très vilain on va éviter les flammes de chobiti dans la guerre pour la peine et on va le faire sortir ses bateaux chaîne va devenir un foyer révolutionnaire ah oui ça va commencer ah bah ah oui jean c'est chez toi je me disais en normandie le berceau de la révolution merde là on va réussir j'ai quasiment jamais été jusqu'à cette période là du jeu je crois bah écoute je la connais pas trop non plus honnêtement j'ai perdu trois bateaux quand même dans cette bataille mais c'est le bateau que j'avais capturé donc on s'en fout allez on est à 75% c'est quand même long sachant que l'objectif c'était quand même de prendre cette colonie là ouais bon là c'est bon ça a été géré il n'y a pas trop de problème bon par contre ils ont tout occupé pour eux donc faudra qu'on fasse attention ici on va annuler leur armée voilà alors où est-ce qu'ils se replient juste là bah on va annuler au sens propre leur armée du coup tu m'étonnes alors ici on va essayer de choper ces gens là on va se scinder pour dessiéger quelques trucs tout tu veux là vous allez jusqu'ici alors tiens une question je me pose je sais pas si tu as la réponse quand tu as un négatif enfin je me reprends excuse moi j'ai très mal commencé ce que j'allais dire vas-y vas-y quand tu compares pour pouvoir convertir un terrain un territoire à ta religion ça te dit il ya un parent j'ai un moins 4,5 pour cent pour le missionnaire à cause du niveau de développement ok c'est quoi c'est le niveau de développement de la cercle si je l'augmente je perds le négatif au contraire c'est qu'il est trop élevé je pense que c'est le niveau de développement de la province à mon avis c'est plus la province a développé plus ça te coûte cher normalement d'accord donc à la limite si je l'a si je la réduit un petit peu là en gros je suis à 0% pour convertir rome pile 0 tu as puissé tu lui cale un édit religion imposée ça aide pas c'est vrai qu'il ya ça j'ai oublié tiens merci bah voilà si merci 1% j'avais complètement zappé ce truc merci le signe noir mais de rien de rien c'est en plus on tente aller dans 101 mois on pourrait convertir rome très quand même belle réussite bon je sais pas où sont partis leur troupe là faut qu'on fasse gaffe alors est ce qu'il ya pareil parce que comme je connais pas du coup est ce qu'il ya moyen de voir ce qui est une carte pour la révolution quelque chose comme ça alors là je ne saurais pas te dire à révolution oui il ya une carte ça y est ouais je te conseille de l'ajouter d'ailleurs si tu as encore une place ok parce que en gros ça dit où elle est en train de se propager la révolution depuis gène là dans mon territoire c'est assez rapide écoute je vais remplacer la topographie qui me sert en finale à rien là c'est un petit chapeau rouge à la française enfin des révolutionnaires c'est révolution alors comment ça fonctionne affiche la propagation la conséquence des idos de la révolution la grande nation ce pays qui porte où les couleurs de révolution est en violet d'autres pays révolutionnaires sont en vert du jaune au rouge sont des pays non révolutionnaires selon la gravité des idéaux révolutionnaires dans leurs provinces ok donc pour l'instant toi tu as juste un peu de roule moi samedi quand je me mets sur le foyer à moins qu'ils ne soient arrêtés ces idéaux néfastes se propageront dans les provinces limitrophes et inciteront leurs habitants se soulever contre leurs dirigeants légitimes alors moi je veux bien les arrêter mais comment ben ouais bonne question j'en sais rien voilà que là c'est de la découverte pour le coup avec le temps une fois la révolution implanté dans une province l'autonomie de celle ci augmente en fonction du degré d'absolutisme dans le pays auquel elle appartient ok bon bah j'ai eu aucun truc qui a popé chez moi pour les on appelle ça les institutions mais alors là par contre celui-là je l'ai pris mais direct celui-là c'est direct ouais parce que je suis le seul on est d'accord dans le monde oui oui ça commence un seul endroit il n'y a que toi pour l'instant je confirme bon bah voilà et ben on va voir ça moi je comprends pas pourquoi j'essaie de voir mes possibilités de paix là mais je peux pas je peux pas demander de rétrocéder des colonies je suis obligé de le faire à la main c'est un peu chiant n'est ce pas espagne tu un peu un peu relou n'est ce pas comment te comment te dire que c'est casse couille je peux pas le vacilliser parce que ça serait 675% parce que je regarde parce qu'il y a des particularis qui commencent à apparaître donc je me dis que tant qu'à faire si on pouvait s'arrêter ça pourrait être une bonne idée je pense qu'on a suffisamment de ce qu'il faut pour alors est ce que je pourrais par exemple prendre ça donc il me faut que cinq territoires pour la colonie on a dit mais bon bien sûr plus on en a mieux c'est mieux c'est forcément faut que j'en légitime seulement cinq faut ça que je fasse gaffe surtout ça serait bien qu'on agrandisse un peu aussi tout ça tout ça affaiblir un peu tout le monde là déjà il veut plus 1042 parce qu'on n'a pas de forteresses dans les environs donc ça serait gérable les gens vont pas être contents ouais bon voilà est ce qu'on redonnerait pas un peu à la normandie qu'est ce que vous en pensez bon c'est vraiment si tu peux pas j'ai des terres si tu regardes tout au nord de l'espagne mais il ya un trou et puis normalement j'ai des revendications sur à part soria et cuenca ouais à part soria cuenca et rativa alors ma prononciation oui je vois je vois les lois je vois ta revendication voilà tout ça et ces deux trucs là mais après vraiment si un voilà non mais là typiquement il accepterait c'est juste qu'il faut que je prenne même prendre ces petites îles là qui font chier le monde depuis des plombes voilà il y en a une aussi là qui fait chier le monde depuis des plombes hop là c'est juste qu'il faut que je prenne il faut que je m'occupe un peu plus des colonies ouais et on pourrait pas le booter hors d'ici non ce serait trop cher par contre on pourrait le booter hors de là hors de là par exemple ce serait pas mal déjà ça 97 ouais ah bah tiens ça c'est bien ça voilà 100% 100% si on enlevait le moins 1000 du demande un truc son nom de forteresse ça passerait et bon on va s'occuper des forteresses pas de problème écoute si c'est que ça il aurait de te dire si tu veux jouer au malin jouer au malin alors c'est quoi que je demandais ces rats ce doit être un truc dans le coin reviens là de paix occupe ces rats c'est rat c'est rat putain il me le propose pas ce qu'est ce que c'est que ce bled là demande c'est rat bah si c'est ça pourtant c'est peut être un état ah c'est ce truc là c'est ici pourtant on l'occupe mais on n'occupe pas de forteresses dans les environs faut dire qu'il n'y a pas de forteresses dans les environs du coup de fait bah c'est moins simple de l'occuper si j'enlève ça c'est quoi le problème ah ok non mais d'accord c'est dans toute cette zone là qu'il est pas content oh et bah on va s'en occuper on va raser le pays s'il y a que ça pas de problème allez demi tour les gars prenez moi tout ce bordel là règle la pause excuse moi pas de mal pomerani a rejoint la coalition contre nous on se sépare voilà on n'a pas besoin d'être aussi nombreux que ça là on envoie les 40 000 hommes s'occuper de la capitale ça doit être celle là la seule forteresse du brésil qui considère comme une forteresse je pense notre armée qui est là elle est en train de s'occuper des petits rebelles du coin ah bah la frise se fait les particularismes encore mieux j'ai envie de dire ça ne coûte pas des réserves comme ça ah les provinces produisant de la laine des étoffes de la soie du coton sont des événements industriels ah t'as le charbon ouais apparemment on va claquer du bâtiment militaire parce que là il faut vraiment qu'on ait de la troupaille une consor apparaît ah on a 72 ans notre consor est morte on s'en fout un peu on a perdu un amiral c'est pas dramatique pourquoi on peut faire un état là pourquoi ça n'appartient pas à la compagnie commercial ce truc parce que c'est encore une autre on prend le prestige c'est celle là d'accord pas de souci voilà c'est cadeau allez ici comment ça se fait qu'on fait pas de blocus dans le coin mais c'est un scandale je ne comprends pas ces gens alors théoriquement ils avaient encore des forces militaires je sais absolument pas où ils se sont repliés mais visiblement en tout cas ils sont en stress cette petite merde on va la laisser c'est pas un problème moi ce que je veux c'est créer la colonie là les flammes de chobiti qui m'apportent 500 balles quoi ah qu'est ce qui se passe notre mec est mort et du coup on a william henry william cat henry neville qui va commander par contre on a un prétendant qui apparaît et on a une compagnie commerciale florissante à côté ok on a des partisans du prétendant qui se soulèvent en irlande ah oui on peut prendre une décision abolir l'esclavage ouais ça me paraît pas mal allez on prend par contre il va nous falloir une consort on va vérifier les mariages royaux déjà alors pardon il faut que je gère la fin du truc ottoman normandie on a plus de mariage avec la normandie on va prendre un mariage tout de suite c'est parti exact et on a une consort rosalie une consort normande et bien alors fortement tant mieux la compagnie des enfants perdus ça m'a l'air bien savoir il y a que de l'infanterie ça fait un peu chier la compagnie des flamands mieux on va aller écraser les prétendants avec une nouvelle compagnie de mercenaires vu nos réserves il faut alors maintenant qu'on a pris la capitale on a plus de on a plus de gens c'est terrible on peut pas piquer une petite carte la malaisie ouais un truc on s'en fout le Sahel allez on prend le Sahel on va enlever la pause le temps que le gars que j'ai envoyé chez toi revienne légitimé remise en cause une de nos dépendances s'oppose publiquement à nous elle prétend que nous avons aucun droit de la gouverner du fait que nous parvenons à peine à diriger notre pays la frise orientale bah dis donc la frise orientale mais non mais ferme ta voilà comme on dit allo tu m'entends ? il y a une coupure je t'entends c'est bon ouais j'ai entendu un ding dong de quelque chose s'est déconnecté tout va bien et ouais je disais c'est qui qui dit ça ? c'était la frise du coup la frise que j'ai réprimandé publiquement du coup hein parce que voilà faut pas non plus trop abuser alors maintenant on demande Madre de Dios sans occuper de forteries donc ça j'imagine que c'est ces trucs là du coup ouais c'est ça on pourrait laisser tomber le Pérou et en finir on enlève tout ça oula qu'il s'y passe ? et on se contente de bouffer un maximum du Brésil Castillan ça me parait pas mal une guerre avec 100 de score je pense qu'on est bien on s'arrête là pour toi ? je te file tout ce que tu avais de réindication dessus ça va tu arriveras à gérer les quelques rébellions supplémentaires ? oui oui ça devrait le faire et bah dans ce cas là je vérifie là j'ai bien pris suffisamment oui là on prend tout ça ici j'aimerais bien booter l'Espagne là mais c'est hyper cher il faudrait que je fasse des revendications là en fait parce que ça vaut bien le coup ouais ça vaut bien le coup quand même allez on prend ça non on va essayer d'unifier on va prendre ça et ça plutôt s'il te plaît je oui je sais que c'est des toutes petites îles mais quand même tu peux cliquer et il y a des petits bouts rouges ici là les îles Palao allez hop on prend les îles Palao on est à 100 on demande la paix boum parfait ah c'est traité de Pécoute Normandie 113 points diplomatique ah désolé ça va j'étais revenu à j'étais revenu à 230 280 pardon ça c'est fait c'est bien voilà on est bien là alors il va falloir qu'on légitime du coup donc ça on légitime je peux pas là clairement j'ai un problème de légitimation t'as pas assez de points bah en tout là pour tout légitimer il me faut à vue de nez à peu près au calcul rapide on sait que je suis bon en calcul n'est-ce pas 400 450 points et j'en ai 5 mais ça va monter à ce point là bah oui parce que j'ai tout utilisé pour ce que je viens de faire je venais de finir donc c'est pas grave on voilà tout va bien c'est rien ça c'est des détails oh c'est de l'administratif c'est de l'administratif très très bien les militaires sont là tout va bien ok donc on va légitimer donc il faut qu'on légitime 5 trucs ici attention ne te fais pas avoir 4 sur 4 là très bien et on va rajouter ce truc là ça en fera une et on sera bien ok parfait alors va falloir rentrer au pays maintenant toi tu vas te poser là on va ramener toutes les troupes ici puis on va faire le tri ici est-ce qu'on pourrait pas directement mais non mais putain mais qu'est-ce que vous foutez elle est là annulée vous est-ce que vous pouvez pas embarquer directement dans ce bateau si c'est parfait on peut convertir des gens par exemple cette province elle arrache voilà c'est parti il nous faut des endroits où on peut mettre 40 000 hommes sérieux quoi il y a des gens qui se retirent de la coalition carrément un réformateur naval attend tout le monde se retire de la coalition alors que j'ai monté encore plus la l'Espagne n'est plus un rival valable oui bah ça embargo commercial coûteux ah l'Espagne n'est plus un rival valable merde ouais ouais je viens d'avoir la même chose lever l'embargo attend faut que je m'occupe aussi j'avais oublié de ma petite rébellion là ah bah oui mais non mais faut que j'attende que mes 60 000 hommes soient un petit peu au niveau quand même alors moi aussi je lève l'embargo les troupes qui étaient là on va en envoyer 20 000 alors vous vous retournez par là-bas on va en envoyer 20 000 là et ces 40 000 là est-ce qu'on les ramènerait pas au pays par exemple là alors ici vous bougez vous le popotin ici on est prêt à embarquer on va débarquer à Londres ici on est 60 000 on les défonce s'il vous plaît alors qu'est-ce que je peux prendre en rival là il ne reste plus que toi forcément bah oui ça malheureusement et bah tant pis on attache on replie dans l'homme shire quoi que je pourrais peut-être garder deux armées dans le coin ça serait peut-être pas plus mal non pardon reviens là tu vas te poser là plutôt ici on peut mettre 45 000 hommes c'est parfait et ici on a combien d'hommes ? 23, 5, 12 par contre on peut pas s'entraîner pourquoi c'est vrai que je pourrais faire des dépôts histoire d'aider un peu euh bah comment ça attends non oui je dois plus avoir le commerce des esclaves parce que ça a pas de sens je viens d'arrêter l'esclavage ce serait complètement con le portugal il est en train de perdre sa guerre contre le bénin dis donc c'est vraiment la déchéance pas d'autre mot c'est drôle j'ai pas une aspiration qui est réduit la enfin qui permet d'empêcher la révolution ce genre de truc il y en a pas ouais j'avoue il y a pas de avantage pour l'artillerie contre les forts super engagement naval global pas mal ça est-ce qu'on pourrait défoncer ces gens s'il vous plaît du coup on a pas besoin de consorts on va donc prendre la thune par contre il faut qu'on refasse un mariage avec la frise également on doit pouvoir faire ça ouais hop un petit mariage on a jamais trop d'argent je suis bien d'accord euh au niveau des troupes ça se passe comment là ? on a beaucoup trop je pense qu'il va être temps de sacrifier quelques armées là regroupez vous là vous ici on va consolider mais sans sans le bon vieux truc et du coup vous allez revenir vous en fait vous allez revenir par là on va garder cette armée là qui va immédiatement lancer l'entraînement technologie militaire vas-y allez on va la prendre voilà voilà j'ai pas 50 000 ici c'est parfait vous allez là alors alors maintenant ce que j'aimerais c'est pouvoir alors déjà vous vous allez vous replier là-bas et après vous lancez l'entraînement ensuite ici hop c'est 17 000 hommes on les renvoie voilà 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 parfait et vous vous allez aller chercher cette compagnie de mercenaires vous vous lancez l'entraînement et là-bas c'est pareil on avait des armées normalement ici oui on est complètement désarmé ici on va les dissoudre hop je peux pas dissoudre les armées en exil zut revenez là revenez voilà là on avait une flotte dans le coin qui est partie ici qui c'est qui gueule les flammes de chobiti on va peser un peu les dirigeants voilà ça va virer cette pop-up à la con euh on a l'indépendance de cano ça on va s'en occuper vous hop hop gérez moi ça vous allez vous entraîner comment ça se fait on a dit qu'il y avait ce qu'il faut là ah oui mais putain il y a le com de portugal qui passe pardon il me fait faire de l'attrition pour rien scandale ok là on devrait être suffisamment de bateaux voilà 250 bateaux allez boum voilà dans les colonies c'est pas fou on a toujours pas de charbon c'est dommage ça au niveau des marins ouais c'est pas dingue hein ça c'est pas mal limite le commandant de la compagnie des amazones est mort à notre service ah et il est remplacé par un commandant encore plus compétent parfait que demande le peuple n'est-ce pas alors les flottes au fait qu'est-ce qu'elles foutent donc là on a cette flotte là ok cette flotte là ici il faut qu'on embarque on peut dissoudre cette armée tu dirais est-ce qu'on peut recruter des mercenaires dans le coin ? on peut recruter des mercenaires une compagnie de mousquetaires non la compagnie franche suite les enfants perdus la guerre écossaise la bande d'argent est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de savoir ? quelle compagnie ? la compagnie de Kutaï peut être recrutée ici voilà elle est où la compagnie de Kutaï ? bon le commandant est à chier mais c'est pas grave alors 43 000, 40 000, 39, 39, 41, 41, 45 on va les envoyer là et on construira un dépôt ici et comme ça on aura ce qu'il faut alors par contre il nous faut 60 bateaux ici toi où est notre flotte ? et notre flotte ? du coin bordel là toi tu fais quoi ? t'améliores le commerce en Moluc ? c'est parti toi tu améliores le commerce Moluc, Moluc, Moluc merde c'est ouf j'ai raté la manche, Malaka, Moluc c'est là ici on claque un petit dépôt ça suffit pas on est à 50 ah merde ah bah faut aller là-bas non non bah vous allez attendre un petit peu on va vous construire quelques bateaux supplémentaires donc il nous en faut 20 on va vous construire quelques bateaux supplémentaires alors ici 45 c'est pareil c'est pas assez ce qu'il y a mieux 47 ici 47 ici ouais 50 ici ah oui tiens j'ai pas vu qu'il y a un truc que révolution alors ces idéaux ne sont pas suffisamment répondu en Normandie pour que nous puissions faire la révolution il doit atteindre 100% du niveau de développement or ils ne sont qu'à 34% ok ah oui je peux pas l'écraser tout de suite ok bien bien tu peux l'écraser que une fois que ça s'est déclenché apparemment ouais ouais en fait dans le gouvernement j'ai un truc qui est apparu en dessous des modificateurs nationaux ah subtil n'est-ce pas ok ici on claque un dépôt et ça suffit parfait alors là euh c'est un vaisseau léger qu'on peut améliorer après E0 s'occuper de on a déjà une flotte dans les caribes ? je crois pas non on a pas de flotte dans les caribes les mollucs non la mer du nord bah vous repartez en mer du nord les gars c'est parti et l'autre flotte qui est là on va créer une flotte avec oh ça va être complexe la division par deux voilà mon empereur il a 24 ans et son fils il a 21 ans pas mal pas mal il faudra m'expliquer quand même ouais ouais ok cette flotte là elle rentre au pays ouais merde ici aussi on a des vaisseaux légers tout bidon il va falloir organiser ça ok ici on prend tout non les trois flottes sauf celle là voilà c'est chouquet l'ottoman ouais il a pas il s'est pas énervé depuis hop là voilà parfait alors là on a combien de vaisseaux lourds ? 72 il nous en faudrait 8 de plus bah go on va occuper un peu les ports de nos dépendances 5 6 7 et 8 ça va prendre des plombes par contre et j'aimerais bien quelques galères aussi tant qu'à faire non c'est pas ça c'est ça une petite dizaine ça me plairait bien c'est quoi ça ? offre d'alliance de la part de Hava alors pourquoi pas Hava mais tu vas attendre 2 secondes ah merde putain je suis à 999 points qui es-tu Hava ? je te connais même pas en fait c'est ça que tu es en train de me dire pourquoi tu me proposes une alliance alors que je te connais pas ? si je te connais t'es là euh non bah non 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 c'est de la merde cette alliance attends je suis à 999 points quoi allez on va se faire une autre ville à 50 ça servira certainement pour la prochaine institution j'y étais un peu fort là donc c'est pas grave on a un marchand qui fout rien scandale ça devient compliqué qu'est-ce qu'on pourrait en faire de ce marchand ? bah je crois qu'on a un nouveau nœud commercial dans le coin là voilà ici il faudra être dirigé par là par exemple transfert ah putain c'est le bordel le rangement d'après-guerre là ça va prendre quelques années hein tu m'étonnes au niveau des colonies on peut plus en faire hein là non on est de nouveau bloqué il va falloir qu'on avance sur le Portugal mais c'est peut-être le Bénin qui va gagner la guerre donc on pourra peut-être avancer sur le Bénin alors cette armée là il faut qu'on la complète on va donc la compléter boum elle semble bien remonter vite nos réserves par contre ça fait plaise ici on peut pas s'entraîner et c'est bien dommage du coup j'ai bien envie de prendre les Amazones et de les envoyer ailleurs vous ici vous là oui laisse tomber les rebelles on s'en fout des rebelles une province demande un siège au parlement oui Amsterdam tu peux avoir un siège au parlement je n'ai pas de problème avec ça absolument pas du tout un seul instant un problème la flotte américaine redevient la flotte américaine ça me va bien ici on est arrivé hop la flotte de la manche on va lui mettre notre amiral ça fera pas de mal on est redescendu à seulement 5000 dessous faut faire gaffe quand même je t'ai redescendu à 1000 alors laisse-moi imaginer imagine 1000 ? mais comment est-il ? mais comment a-t-il pu oser ? c'est clair je suis un peu surpris je dois le dire je te comprends est-ce qu'on a des moyens d'attaquer ces gens là ? qui vous êtes vous ? ah les ottomans Kutai est allé aux ottomans vous êtes sérieux ? les ottomans quoi ? rien que ça et cette petite merde ? voilà ça c'est déjà mieux ça allez on va pas vous laisser vous ennuyer vous c'est parti voilà on va poser notre flotte comme un gros sac hé ils ont des bateaux les petits cons donc on va rester là du coup on va récupérer notre amiral à toute fin utile voilà on a pris ce bout de territoire et du coup on va se poser sur le truc à 50 les séparatistes espagnols ? où ça ? indépendance de l'Espagne c'est marrant pourquoi il me demande pas de venir dans sa guerre la Norvège ? parce qu'il a pas de problème avec peut-être ? c'est bizarre il est défenseur il m'a demandé l'accès militaire tant qu'à faire bah ouais du coup effectivement c'est vrai que c'est bizarre bah après il fait ce qu'il veut hein je vais pas le tant pis pour lui je serais venu hein mais là tant pis merde c'est ça t'es le risque de déplacer les bateaux tout seul hein du coup il va nous en manquer un le drame le drame du seul bateau de transport qui va nous manquer allez vous rejoignez donc la flotte c'est quand même pas si petit maja païite là alors après moi j'ai juste besoin de ce territoire hein est-ce que je peux le prendre ? non hein il veut pas ouais d'accord des séparatistes des séparatistes plus vrai liriero espagnol en avant on va leur taper dessus euh non allons pas vous taper dessus avec vous ce qu'on a dit c'est que vous vous embarquiez pour les colonies on va envoyer les amazones dans les colonies et ils seront très bien et là du coup il va nous manquer un foutu bateau on est d'accord hein ah si on peut quand même visiblement embarquer des gens ah bah non ouais on peut pas ok ils restent sur place normal c'est un peu plus logique du coup ils foutent un peu la merde dans ces flottes du coup on a quelques provinces légitimes ici on les chope mais ça nous a retardé suffisamment capture du vaisseau amiral du maja païite parfait c'était quoi comme vaisseau amiral ? qu'on regarde un peu ? un gallion de guerre en plus plutôt cool un gallion militaire du maja païite si on pouvait capturer des petits vaisseaux de transport ça m'arrangerait aussi on a légitimé tous les trucs ici ? ah mais il y a des foutus rebellions j'avais pas vu laissez moi deviner ça n'avance pas c'est ça ? ouais la légitimation n'avance pas parce que c'est occupé ici ils jouent au chat à la sourire avec moi, avec leur bateau là JE VOU VOIS ! tiens, toi je vais te choper par contre ah mais attends, mais il se passe plein de trucs dans mon pays là j'ai perdu un conseiller, non mais qu'est ce que c'est que ce bordel un conseiller militaire on va y avoir un peu de discipline c'est pas mal et on a des conversions à faire je pense qu'ici, il doit y avoir moyen qu'il y ait quelques trucs à convertir, non ? même pas tiens, si ça voilà, c'est parti, à Cayenne bon reprenons hop, là, on va les choper 14 bateaux allez, dites-moi qu'il y a des navires de transport dans le tas là, toujours pas quoi il n'y a pas de navires de transport en fait c'est ça que vous me dites là, il a des navires de transport ici chopez-le 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 vite, chopez-le chopez-le l'âge d'or de la piraterie dans le Brésil castillan pourquoi pas ah, bien, bravo les flammes de Chobiti les grands territoires qui débarquent et qui chopent les navires de transport non, il s'est replié, le salaud le petit salaud ça, c'est veule je tiens à le dire c'est parti où ces navires là ? euh, mais l'épisode est beaucoup trop long l'épisode est beaucoup trop long là, j'y ai pas pensé je te laisse faire l'outro si tu veux yes, tout à fait, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour euh, ce, ce, ce early game, clairement et puis, ben voilà, on va continuer essayer encore d'écraser des gens parce que, parce que la domination mondiale n'est pas finie tout à fait, il reste du travail ouais, il y a du boulot, ouais et puis, ben du coup, vous suivrez ça dans le prochain épisode merci tout le monde merci à toutes et à tous merci à tous